Il a tout gagné sur terre cette année encore, donc il est à fond, il n'y a pas beaucoup de champs derrière lui, donc on compte sur lui pour gagner la onzième. Je pense qu'il est en grande corbe, on va dire, et voilà, je pense que ça devrait passer. En 5-7, il y a peu de monde qui peut le prendre en manier. Il est un battable sur terre battu, ça c'est clair. Il a gagné 10 fois Roland-Garros et je pense que c'est le grand favori cette année pour gagner la onzième fois. Il n'y en a aucun qui peut arriver à sa hauteur. Il y a quelques-uns qui commencent, comme Zverev par exemple, qui peuvent le concurrencer. Je pense que cette année Djokovic fera faire erreur. J'arrive en français! J'arrive en français par exemple et ils creent ils se suivent. J'ai carquillé un peu les yeux, je suis un peu impressionnée. J'imaginais pas qu'il était comme ça, aussi puissant, non non, il est formidable. La puissance de balle déjà d'une part et ensuite l'effet, donc extraordinaire. C'est quand même celui où il y a le plus d'effet, celui qui pousse le plus. On est à 30 mètres de lui quand on voit la puissance du coup droit. C'est vraiment l'arme fatale. Égalité. J'étais là pour la 8e, la 7e, non mais pour la 11e ce serait formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.